salut c'est yann alors aujourd'hui vous allez voir six attitudes à développer dans votre métier de dj pro donc ça ne s'adresse pas du tout à des débutants à cet épisode plutôt à des dv confirmés que si vous voulez vraiment devenir dj pro c'est à dire vivre de votre passion pour pour la musique pour le djing donc si soit si vous voulez le faire dans le futur soit si vous êtes actuellement déjà dj professionnel donc aujourd'hui on va on va avoir donc pas forcément des choses donc ça pas forcément des choses trop techniques mais beaucoup plus orienté business beaucoup plus orienté développement de votre activité comment enfin on va voir pas mal de choses comment développer votre votre marque en tant que dj et c'est donc c'est parti première attitude donc alors l'idée c'est de soigner votre apparence sur le sur les différents points alors ça peut être au niveau de votre code vestimentaire par exemple l'idée c'est pas d'arriver à une prestation il est complètement habillé à l'arrache ou quoi ou ou même enfin l'idée c'est quand même d'avoir un code vestimentaire qui s'adapte à la clientèle donc si par exemple vous êtes dj animateur pour un mariage voilà vous allez sûrement être rempli en costume vous allez bien vous habiller si vous êtes un dj électro et vous arrivez dans un club vous allez peut-être faire un effort pour vous habiller en fonction un petit peu de la clientèle de l'établissement etc deuxième chose votre apparence vous pouvez soigner votre apparence au niveau de choses techniques et des outils de communication par exemple votre page facebook vous n'allez pas faire un truc qui a moins déterminé vous allez faire quelque chose de vraiment bien peaufiner propre qui reflète votre votre marque votre sérieux et donc c'est pareil pour votre site alors je vous recommande d'avoir un site vraiment un vrai site web dédié donc pas pas une page je parle pas d'une page de myspace ou un truc comme ça l'arrache un truc professionnel aujourd'hui créer un site internet alors si vous que si vous n'y connaissez absolument rien création de site internet c'est pas grave vous pouvez passer par quelqu'un pour pas vraiment ça coûte à peine pour à peine quelques centaines d'euros maintenant vous pouvez trouver quelqu'un qui vous fait un site professionnel un truc très très propre ou si vous n'avez pas forcément encore les moyens vous pouvez utiliser les services en ligne qui vous permettent d'héberger votre les informations que vous voulez voir sur votre site internet mais ça vous coûte quasiment rien c'est ça demande pas forcément de compétences techniques etc donc des sites internet j'en crée de ça fait plus de 15 ans que j'en crée donc si jamais vous avez des questions sur la création de sites internet etc n'hésitez pas à me contacter par le formulaire de contact du site je pourrais vous enfin voilà donner des conseils des ressources etc il n'y a pas de pas de souci là dessus mais l'idée c'est au moins d'avoir un site un truc pro quoi pour donc du coup comme ça les gens au lieu de les renvoyer vers votre page facebook vous pouvez les renvoyer vers votre site et vous avez plus de fonctionnalités qui sont disponibles pour votre site vous pouvez faire beaucoup plus de choses pour distribuer enfin pour voir pour montrer des photos des vidéos etc vous pouvez faire beaucoup plus de choses que sur une page facebook et une autre chose c'est votre logo donc voilà que vous soyez dj électro pour mixer dans des clubs ou dj animateur et que vous avez votre marque de prestations en fait pour faire des prestations avec l'installation de sono etc l'idée c'est d'avoir un logo c'est important de que que vous ayez une identité visuelle faut que les gens et puis vous reconnaître vous identifier comme ça en un clin d'oeil et l'appareil passé par un graphiste quoi enfin n'allez pas faire un logo à l'arrache comme ça comme vous pouvez enfin un logo maintenant ça c'est pareil c'est très très accessible vous trouvez des graphistes pour rapport vraiment pas cher pour vous donner une idée le logo que j'avais que j'ai fait pour la guerre des potards ça m'a coûté à peu près ça m'a coûté un peu moins de 100 euros j'en suis vraiment super satisfait je suis passé alors je passais par quelqu'un que j'ai connu de bouche à oreille qui est très enfin voilà qui est bon qui a des tarifs accessibles qui est et qui bossent bien donc voilà mais mais même si vous ne connaissez pas quelqu'un vous pouvez trouver facilement sur internet il ya des sites comme ça pour trouver des graphistes en freelance qui sont acquis qui peuvent vous faire un logo de avec un tarif très très accessible donc n'hésitez pas le logo c'est vraiment le premier outil de communication en quelque sorte donc voilà faire quelque chose de sérieux de sérieuse là dessus une dernière chose concernant le fait de soigner votre apparence c'est que vous n'avez pas deux occasions de faire une bonne impression vous n'avez qu'une seule vous si vous voulez faire une bonne impression à quelqu'un c'est ça se joue très très rapidement c'est dans les en à peine quelques secondes que ce soit quand vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie de manière physique ou quelqu'un qui viennent vous voir sur votre page facebook ou sur votre site internet donc si vous avez quelque chose qui est un peu à l'arrache qui est mal des informations un petit peu éparpillé à droite à gauche c'est pas classé c'est voilà non vous voulez quelque chose de sérieux de propre de clair et il voulait faire une première bonne impression donc soigner votre apparence deuxième attitude soyez à l'écoute et au service de vos clients donc donc vos clients ça peut être des patrons d'établissement par exemple donc si vous mixez vous êtes un dj voilà électro par exemple et que vous voulez mixer dans des clubs dans des bars ça peut être des mariés si c'est pour qui c'est eux qui vous commande une prestation pour organiser pour assurer un mariage par exemple mais en gros l'idée c'est d'être tout le temps à l'écoute et au service de vos clients même s'ils vous font des retours un petit peu négatif des fois essayez de ne pas le prendre mal et essayez de prendre toutes ces choses de manière toujours constructive pour améliorer ce que vous faites pour améliorer vos prestations et comme ça de fil en aiguille vous allez vous allez pouvoir vous améliorer et enrichir votre façon de faire pas uniquement de mixer mais de vous organiser de paraître devant un client devant un public etc etc l'autre l'autre chose sur le fait d'être à l'écoute et au service de vos clients c'est d'être réactif d'être le plus réactif possible par exemple si vous avez donc quelqu'un qui vous demande une prestation via votre site internet ou qui vous laisse un message sur votre téléphone sur votre répondeur par exemple quelqu'un qui sait de vous contacter comme ça enfin vraiment essayer de revenir vers cette personne le plus vite possible n'attendez pas deux jours trois jours sous prétexte que vous avez d'autres choses à faire de plus urgent etc pensez vraiment que vous êtes au service de vos clients quoi c'est eux qui vont qui vous ramène l'argent faut être clair quoi c'est un business donc c'est vous mettez vous vraiment à la place de vos clients quoi si vous tardez trop à donner une réponse peut-être que votre client potentiel et bien il aura trouvé un autre DJ en attendant qui lui sera plus réactif et donc vous et donc vous vous serez passé à côté d'un contrat ou d'une prestation donc ce serait dommage donc soyez réactif que ce soit par mail par facebook par n'importe quel moyen de communication troisième attitude à garder en tête tout le temps c'est de chercher à valoriser votre prestation ce que vous faites à valoriser un peu qui vous êtes et ce que ce à quoi vous paraissez alors là vous avez pas mal de choses pour valoriser ce que vous faites une première chose donc là je vous donne des idées qu'on trouve souvent dans des business alors qui n'ont pas forcément un lien avec la musique ça peut être dans tout type de business il y a ce qu'on appelle des preuves d'autorité donc des preuves d'autorité ça va être des choses que vous allez pouvoir afficher par exemple sur votre page facebook ou sur votre site internet pour montrer que vous vous y connaissez pour montrer que vous avez de la bouteille dans le métier dans le domaine alors par exemple ça peut être ça peut être le nombre d'années d'expérience alors évidemment si vous débutez et que vous mettez une ou deux années d'expérience ça aura pas énormément d'impact par contre si ça fait 5 10 ans 20 ans que vous que vous êtes DJ professionnel bah là clairement les gens ils savent à quoi s'attendre ils savent que vous connaissez votre sujet ils savent que voilà vous avez vous avez de la bouteille et donc ça peut rassurer vraiment les gens qui vont qui ne vous connaissent pas encore mais qui découvrent votre votre site votre vos prestations donc le par exemple donc le nombre d'années d'expérience ça peut être vos compétences aussi plus vous aurez des compétences large et plus potentiellement vous pourrez avoir d'autres clients parce que si vous êtes alors je dis n'importe quoi par exemple imaginons que vous êtes DJ pour animer par exemple des mariages et que vous avez voilà vous êtes admettons vous soyez juste DJ en fait vous savez mixer etc choisir l'éthique tout ça mixer en public par contre vous n'avez pas le matériel de sonorisation et vous ne savez pas gérer ça donc évidemment je vous conseille pas d'en être là mais imaginez que vous que vous soyez dans cette situation et bien si à côté de ça vous avez un DJ qui donc qui s'est mis en public etc et qui en plus peut assurer sans aucun problème la sonorisation soit parce qu'il en possède une soit parce qu'il va la louer mais qu'il se débrouille pour en avoir une qu'il soit vraiment adapté à la salle pour le mariage par exemple pour être en plein air etc qui va assurer jusqu'au bout sa prestation et bien étant donné qu'il aura plus de compétences il aura plus de facilité à décrocher des contrats et à et donc à avoir des clients et à faire du chiffre donc donc c'est pour ça vraiment soyez opérationnel sur sur toutes les compétences qui qui vous sont utiles qui vous sont nécessaires pour pour vraiment assurer votre domaine de compétences quoi enfin vos prestations une autre chose en termes de preuves d'autorité si vous avez joué dans des établissements qui sont assez renommés donc ça peut être des boîtes de nuit par exemple des clubs ou autres vous pouvez les afficher donc dans votre cv musical entre guillemets ou sur votre page d'accueil de site etc si c'est quelque chose qui est renommé bah hop ça va vous faire une preuve d'autorité vous allez jouer là-bas voilà c'est pas n'importe qui qui joue dans tel club pour vrai qu'ils sont un peu connus ou alors si vous avez assuré un mariage pour une personnalité par exemple quelqu'un d'assez connu etc voilà ça c'est des choses qui vont vous mettre en valeur qui vont qui vont vous pousser vers le haut donc n'hésitez pas à les afficher alors deuxième chose pour valoriser vos prestations c'est ce qu'on appelle donc des preuves sociales les preuves sociales ce sont alors c'est pas vous qui dites que vous êtes le meilleur etc ce sont les autres un très bon exemple que vous avez forcément vu sur internet ou dans plein de domaine dans n'importe quel business c'est des des comment dire des témoignages de clients qui sont satisfaits donc ça par exemple ben voilà vous avez fait alors ça peut être le patron d'une botte de nuit qui est satisfait de votre prestation et hop il vous fait un petit message vous récupère un message écrit de sa part une recommandation si vous voulez quoi et hop vous l'affichez sur sur votre site ou sur votre page facebook et du coup vous pouvez carrément donc si vous en avez plusieurs comme ça donc vous voulez vous pouvez les placer à des endroits assez visibles pour que ça donne envie aux gens de passer par vous pour leur mariage pour leur pour leur soirée etc vous pouvez même carrément si vous n'avez assez faire une page dédiée à ça plus vous en avez mieux c'est bien sûr faut que ces témoignages soient de qualité donc vous allez les choisir si vous avez la place par exemple pour n'en afficher que 5 vous allez prendre les 5 meilleurs les 5 plus parlants et quand vous demandez des témoignages de clients satisfaits c'est essayer d'obtenir des choses qui sont très précises quoi très chiffré si possible enfin et éviter absolument les témoignages un petit peu fade un petit peu du genre ouais je suis content de la prestation de intel machin de dj avec votre nom fin de monsieur x y c'est un peu léger quoi par contre avec quelqu'un qui va qui va vous vous faire un témoignage avec des résultats concrets vraiment précis bon après ça vous doit en fonction de la situation mais vraiment des choses plus voilà plus précises plus percutante ça va être beaucoup mieux beaucoup plus les gens qui vont lire vos ces témoignages ils vont être beaucoup plus touchés quoi si vous voulez ils vont être plus plus persuadés de passer par vous donc voilà essayer de récolter à chaque fois donc à chaque fois vous faites une prestation essayer de récupérer comme ça des témoignages de clients satisfaits et une autre chose en termes de preuve sociale c'est d'essayer de trouver des entre guillemets des gros chiffres parce que ça ça peut parler aux gens aussi alors les gros chiffres alors fait un espèce de brainstorming dans votre activité ou quel gros chiffre vous pouvez trouver et afficher est-ce que vous avez par exemple beaucoup de fans sur votre page facebook donc si vous avez un chiffre qui est intéressant vous pouvez vous en servir pour l'afficher et faire une preuve sociale comme ça sur votre page facebook sur votre site donc évidemment si vous avez 30 likes sur votre page facebook vous ne l'avez pas affiché mais si vous en avez après à vous de voir plusieurs centaines ou plusieurs milliers ça peut être ça peut être intéressant alors évidemment faut pas mettre ça non plus trop trop en avant parce que c'est pas un argument pour vendre vos prestations non plus mais le fait de l'afficher ça peut jouer en votre faveur des gros chiffres ça peut être le nombre de clients pour lesquels vous avez travaillé dans les années passées si vous avez déjà quelques années d'expérience et que vous avez plus d'une centaine de clients plus d'une centaine de mariage effectué à votre actif voilà ça montre que vous avez satisfait pas mal de gens et donc ça peut inciter des futurs clients à passer par vous voilà une autre chose encore pour valoriser vos prestations donc là c'est ce que j'appelle des preuves visuelles donc là l'idée c'est de créer un peu le désir chez vous chez les gens qui viennent vous voir par des choses concrètes en fait donc que vous avez montré des photos et des vidéos de vos des prestations que vous avez déjà effectué bien sûr encore une fois évidemment vous prenez pas n'importe quelle photo vous prenez des photos où ça danse sur le dance floor ou ça s'amuse etc des choses qui valorisent vos prestations les vidéos c'est bien aussi donc à chaque fois vous publiez un média comme ça sur votre site ou sur votre votre page facebook ou autre faites attention à la qualité au volume du son aussi la qualité du son si c'est une vidéo etc etc donc tout le temps soyez professionnel le propre pensez à votre à votre apparence et enfin une dernière chose pour finir sur le fait de valoriser vos prestations c'est que plus vous êtes dans cette démarche de valoriser vos prestations et plus vous allez pouvoir augmenter vos tarifs à terme évidemment quand vous aurez assez quand vous avez assez d'expérience quand vous avez assez de preuves sociales de preuves autorités etc ça vous permet d'augmenter vos tarifs alors augmenter vos tarifs c'est quelque chose qui peut être délicat ça peut être à double tranchant si vous êtes débutant vous n'allez pas mettre des tarifs haut évidemment si vous êtes si vous êtes comment dire si vous êtes confirmé c'est à dire que vraiment vous avez plusieurs années d'expérience et que vous êtes à l'aise etc vous pouvez réfléchir à augmenter vos tarifs en fonction de ce que fait la concurrence alors ça alors déjà si vous avez énormément de demandes et que vous ne pouvez pas satisfaire les demandes de tous vos clients là c'est évident vous pouvez augmenter vos tarifs pour être mieux payé à l'heure c'est à dire pour chaque heure que vous allez travailler vous serez mieux payé puisque étant donné que vous n'arrivez pas à satisfaire toutes les demandes vous ne serez pas comme ça en galère de clients et donc vous pouvez comme ça augmenter votre revenu ça c'est une bonne chose après si vous êtes comment dire si vous avez beaucoup d'expérience mais que vous avez du mal à décrocher des contrats à trouver des nouveaux clients là ça peut être délicat donc d'augmenter vos tarifs il y a peut-être faut peut-être avant de le faire travailler sur votre marketing c'est à dire chercher à prospecter c'est à dire aller chercher des nouveaux clients potentiels à développer votre réseau de relations etc avant de chercher peut-être à comment dire à augmenter vos tarifs par contre d'un autre côté ne cherchez pas non plus à faire des tarifs qui soit trop bas trop bas ça veut dire ça veut dire que vous je veux dire que vous faites un peu du discount en quelque sorte vous faites du pas cher peut-être que vous envisagiez de faire ça pour vous dire que vous êtes moins cher que le DJ d'à côté mais le problème c'est que vous donnez une image de vous qui est moins pro du coup qui est moins sérieuse vous vous dévaluez en quelque sorte on est dans l'inverse du fait de vous valoriser donc ne faites pas l'erreur de mettre des tarifs qui soient trop bas parce que vous êtes en galère de clients parce que ceux ci ou cela pensez plutôt en termes de qualité de prestation et si vous n'avez pas cette clure là il faut travailler sur autre chose sur la prospection sur le marketing quatrième attitude que je voulais vous parler alors c'est tout simplement d'avoir un comportement professionnel qu'est ce que ça veut dire donc là encore une fois vous êtes dans un environnement enfin dans une situation où il ne s'agit pas juste de mixer pour le plaisir ou pour gagner même 50 euros par ci par là vous êtes dans vraiment dans une optique de gagner de l'argent il faut dire les choses comme elles sont bien sûr ça n'empêche pas alors ça rien de négatif au contraire si vous vivez de votre passion tant mieux pour vous il n'y a rien de méprisable dans cette démarche là c'est très bien mais la réalité de la vie c'est que vous avez besoin d'argent pour payer vos factures votre logement etc donc et si vous avez créé un business si vous avez créé votre activité si vous êtes DJ en freelance comme ça c'est pour faire de l'argent c'est pas uniquement pour ça parce que vous aimez ce que vous faites etc vous êtes passionné vous voulez partager votre amour pour la musique etc mais c'est pour faire de l'argent à la base il faut quand même il faut dire les choses telles qu'elles sont et donc pour cela avoir un comportement professionnel un mental professionnel et là dessus donc l'attitude c'est quoi c'est d'être fiable quand vous dites quelque chose à un client vous le faites donc soyez vraiment carré quoi sur entre ce que vous dites et ce que vous faites c'est d'être honnête vous n'allez pas chercher jouer avec des tarifs ou un peu à entuber des clients ou quoi non non c'est vraiment pas la bonne optique vous allez chercher plutôt être transparent sur vos tarifs sur votre prestation quand vous vendez une prestation qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas donc soyez vraiment plus vous serez carré et transparent sur ce que vous dites et plus vous allez vous crédibiliser vous allez vendre de la confiance comme ça les non-dits ça amène à une perte de confiance et c'est surtout pas ce que vous voulez vous voulez quitte à ne pas décrocher un contrat soyez quand même carré transparent et franc et honnête quoi et explicite aussi quand vous faites une description d'une prestation par exemple si vous faites un mariage et que vous assurez la sono soyez précis et explicite dans ce que vous faites par exemple est-ce que vous allez assurer une sono parfaitement adaptée donc à l'environnement à la taille de la salle au nombre de personnes etc. ou est-ce que vous ne le faites pas donc voilà faites des descriptions qui soient précises et une dernière chose pour avoir un comportement professionnel c'est de rester ouvert aux critiques encore une fois donc ça vous permet de vous améliorer si quelqu'un vous fait une remarque une remarque déplaisante même si ça vous met un peu la rage ou même si vous le prenez mal ce qui est compréhensible garder votre sang froid restez professionnel vous êtes enfin vous n'êtes pas dans un contexte avec des potes ou des machins quoi enfin c'est pas la cool quoi vous êtes professionnel vous êtes carré et donc vous êtes ouvert aux critiques et ça vous permet aussi des fois de prendre du recul par rapport à ce que vous faites donc ça peut essayer tout le temps encore une fois de retourner la chose négative dans quelque chose de constructif cinquième attitude donc pour développer votre carrière de DJ professionnel donc c'est de développer votre réseau relationnel donc là c'est donc l'idée c'est de multiplier les contacts que vous avez à différents niveaux différents niveaux qu'est ce que ça veut dire ça veut dire toujours vous faire des nouveaux copains dans la passion du DJing de la musique ou même de la production musicale donc uniquement par passion d'un côté par exemple c'est aussi développer votre réseau de relations dans le monde professionnel donc chercher par exemple des patrons d'établissements des clients potentiels pour des mariages etc mais l'idée c'est de tout le temps voilà comme ça être de tout le temps chercher des nouveaux contacts pour développer votre activité c'est hyper 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 important ça ce que je vous dis c'est vrai même dans plein d'autres domaines le relationnel c'est extrêmement important ça peut vraiment faire la différence vous avez vous avez le phénomène de bouche à oreille qui peut qui peut vraiment vous aider à faire connaître votre activité etc mais aussi bien en bien qu'en mal donc tant que vous êtes comme je vous ai conseillé d'être clair transparent carré etc et si vous profitez du bouche à oreille c'est tout à votre honneur parce que vous allez profiter comme ça de le bouche à oreille c'est très ça fonctionne bien pourquoi parce qu'on a souvent tendance à faire confiance à des gens qu'on connaît déjà donc des amis par exemple plutôt qu'à des inconnus même si ces inconnus ont un certain statut d'experts par exemple ou qui ont certains ils peuvent avoir une renommée etc on fait souvent plus confiance à des amis à des proches ça vous l'avez peut-être remarqué dans votre vie et donc du coup le bouche à oreille ça peut très très bien fonctionner en votre faveur si vous avez parfaitement satisfait un patron d'établissement je sais pas d'un bar par exemple et bien lui il a sûrement dans son réseau d'autres copains des personnes qui sont aussi patrons de bar il va peut-être parler de vous à quelqu'un d'autre ou alors ça peut être des mariés qui ont été super satisfaits de votre prestation et bien ils vont peut-être en parler à leurs amis autour d'eux et vous recommander donc ça c'est vraiment important et essayez de faire en sorte qu'à chaque prestation où ça se passe bien de faire en sorte que les gens vous recommandent comme on a vu avec les témoignages clients mais qui parlent de vous autour d'eux alors bon là j'en parle des détails là après il y a des techniques un peu donc c'est des trucs un peu marketing etc. pour inciter les gens comme ça à parler de vous etc. bon là on va pas voir ça aujourd'hui mais voilà l'idée c'est ça c'est de tout le temps développer votre réseau relationnel ça peut être aussi développer votre base de fans si vous êtes un DJ électro qui mixe en festival en club etc. c'est intéressant pour vous d'avoir un nombre de fans qui grandit tout le temps ça augmente votre notoriété ça vous permet d'être encore plus facilement booké à des événements de plus en plus gros ou peut-être de trouver des labels ou d'avoir des opportunités quoi donc ça c'est ça peut vraiment être important donc ça je rentre pas dans les détails là si vous voulez aller plus loin sur comment développer votre notoriété j'avais fait une vidéo qui s'appelle 4 plus 1 processus complémentaire pour déployer massivement votre notoriété cette vidéo donc c'est une vidéo qui dure pas mal de temps qui dure pas mal peut-être une demi-heure où tout est expliqué étape par étape pour développer votre notoriété cette vidéo vous la trouvez dans la formation le dojo donc c'est un format c'est une formation qui vous permet de progresser en mix chaque semaine avec à chaque fois une vidéo et une ressource donc ça peut être un fichier pdf etc il y a pas mal de choses vous allez voir c'est comment dire c'est une formation pour pour les DJ qui ont déjà qui maitrisent déjà bien les bases pour passer un niveau au niveau supérieur donc voilà il y a une vidéo qui est dédiée en fait au développement de notoriété avec un système étape par étape si ça vous intéresse vous pouvez trouver cette formation qui s'appelle donc le dojo donc il y a une page sur le site où il y a toutes les et toutes les formations qui sont listées donc c'est laguerredepotard.com slash tutoriel au pluriel-dj je vous la redonne donc c'est laguerredepotard.com slash tutoriel avec un s-dj vous allez voir il y a la liste de toutes les formations que je propose et donc vous pouvez trouver la formation qui s'appelle le dojo et dans laquelle il y a une vidéo spécialement prévue pour vous aider à développer à grande échelle votre notoriété via les réseaux sociaux par exemple via certains outils de communication etc. et une dernière chose pour terminer avec le fait de gérer votre réseau de relations c'est de ne pas oublier de maintenir le contact avec les gens il ne s'agit pas uniquement de vous faire des nouveaux contacts il s'agit de maintenir la relation que vous avez déjà avec vos anciens clients par exemple alors ça peut être des trucs tout cons ça peut être par exemple envoyer par internet vous savez une espèce de envoyer vos voeux de bonne année par exemple ou un petit rappel un petit coucou un petit quelque chose en fait comme ça qui vous prend pas trop de temps mais envoyer après ça vous de voir la fréquence peut-être une ou deux fois par an par exemple ou plus ou moins en fonction de à qui vous vous adressez et de ce que vous voulez faire mais le fait de rester comme ça un petit peu présent dans la tête des gens dans la tête de vos anciens clients et bien ça peut vous amener des nouveaux clients par la suite puisque ils vont se rappeler de vous ils vont peut-être parler de vous justement à leurs copains aux gens qu'ils connaissent alors qu'ils vous auraient peut-être oublié si vous n'aviez pas fait cette démarche de maintenir le contact et enfin sixième et dernière attitude à développer pour bien assurer votre métier de DJ professionnel c'est de choisir et d'appliquer une stratégie donc là on est vraiment dans quelque chose de très très orienté business ça alors qu'est-ce que ça veut dire donc je rentre pas dans les détails parce que alors ça je ferai tout ce qui est business création d'entreprise etc je suis passionné par ça depuis des années je peux vous en parler pendant des heures et des heures mais en gros alors si vous avez déjà votre statut de freelance ou de professionnel comme ça de DJ vous avez déjà sûrement des processus pour trouver des nouveaux clients pour prospecter pour assurer vos prestations pour la logistique etc vous avez sûrement des idées pour faire grossir votre business pour vendre vos prestations plus chères etc mais alors si vous avez une stratégie de croissance comme ça qui est déjà parfaitement rodé parfaitement tête bon bah là c'est très bien si c'est pas le cas si vous êtes un petit peu à l'arrache un peu en quelque sorte au feeling un petit peu vous faites ce que vous pouvez au jour le jour là je vous conseille de vous pencher sur une stratégie pour développer votre business d'une manière ou l'autre alors là bon là pareil j'ai pas le temps d'en parler dans cette vidéo mais il y a énormément de choses à faire et l'idée c'est de vous une fois que vous avez trouvé une stratégie c'est de vous créer un plan d'action étape par étape avec des échelons si vous voulez d'abord vous faites ça ensuite vous faites ça ensuite vous faites ça pour développer votre activité donc ça ça dépend vraiment d'où vous en êtes actuellement si vous n'avez pas encore lancé votre carrière de DJ professionnel et que vous voulez le faire plus tard prochainement je vous invite vraiment 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 à penser stratégie avant de vous lancer c'est à dire avant de avant même d'avoir votre statut professionnel par exemple d'entrepreneur ou quoi penser stratégique en fait penser business quoi avant de vous lancer tête baissée dans une activité comme ça vraiment pensé stratégique ça veut dire quoi ça veut dire comment est-ce que vous allez gagner de l'argent comment est-ce que vous allez trouver des nouveaux clients comment est-ce que vous allez développer votre notoriété comment est-ce que vous allez faire parler de vous comment est-ce que vous allez voilà faire grossir votre business et si vous débutez en tant que DJ pro bah voilà vous êtes peut-être au début mettre des tarifs qui soient bas comment est-ce que vous allez faire par la suite pour les augmenter etc etc je vous invite vraiment 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 à mettre tout ça sur papier à y réfléchir à tête reposée à prendre le temps qu'il faut pour penser stratégie avant de vous lancer et si vous êtes déjà lancé et que vous n'avez pas fait cette démarche de stratégie vraiment faites-le n'hésitez pas à vous former là-dessus en fait si vous enfin voilà encore une fois je peux rentrer dans les détails mais vous avez plein plein de bouquins sur tout ce qui est business, développement d'entreprise etc etc d'ailleurs on peut en parler dans d'autres vidéos si ça enfin dans d'autres audios si ça vous intéresse mais vraiment prenez le temps de réfléchir à comment vous allez faire grandir votre activité voilà pour ce podcast alors je vous récapitule vite fait les six attitudes pour développer votre métier de DJ professionnel première attitude de soigner votre apparence deuxième attitude d'être à l'écoute et au service de vos clients troisième attitude valoriser vos prestations quatrième attitude avoir un comportement professionnel cinquième attitude développer votre réseau relationnel et sixième attitude de choisir et d'appliquer une stratégie voilà j'espère que ça vous a plu alors si vous aimez, si vous voulez me soutenir, si vous aimez ce que je fais n'hésitez pas à partager cet article en fait alors si vous le regardez sur YouTube vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube La Guerre des Potards si vous pouvez partager sur Facebook aussi pareil si vous êtes sur le blog vous pouvez, vous voyez tout en bas de la page il y a des boutons pour partager sur Facebook, sur Twitter etc pour en faire profiter le plus de gens possible vous pouvez aussi profiter du pack de bienvenue que je vous offre gratuitement alors si vous ne l'avez pas encore vu c'est un pack que je vous offre à l'adresse laguerredespotards.com slash bienvenue laguerredespotards.com slash bienvenue ou alors vous avez aussi un lien juste en dessous pour y accéder vous allez voir il y a un formulaire et donc c'est un formulaire à remplir tout simple avec adresse e-mail et votre prénom et dès que vous avez rentré vos informations je vous envoie tout de suite un pack de bienvenue avec pas mal de choses pour vous former en mix il y a des choses qui s'adressent aux débutants avec un guide de plusieurs dizaines de pages pour apprendre vraiment les fondamentaux pour vous initier au mix en fait mais vraiment les fondamentaux de base comme tout ce qui est vocabulaire des erreurs à éviter des choses sur le câblage etc et surtout si vous êtes DJ de niveau plus confirmé vous avez et surtout si vous êtes DJ professionnel vous avez notamment une vidéo qui vous aide à gagner énormément de temps dans votre organisation hebdomadaire c'est à dire que vous allez voir donc c'est une vidéo qui dure à peu près 30 minutes où je vous explique énormément de techniques d'astuces pour maximiser votre temps pour dégager un maximum de temps entre votre vie personnelle et le temps que vous passez au platine ou le temps que vous passez dans votre activité puisqu'en l'occurrence on parle d'être DJ professionnel le manque de temps c'est un problème qui revient extrêmement souvent quand on est DJ, producteur et encore plus si vous êtes DJ professionnel donc voilà vous pouvez regarder tout ça c'est complètement gratuit juste à rentrer votre adresse et votre nom dans le formulaire et je vous retrouve dans ce pack et dans un prochain article ou dans un prochain épisode du podcast salut à bientôt